yo on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai encore acheté un engin donc j'ai racheté un mitsubishi l200 de 2000 donc un 2.5 td avec intercolleur de 100 chevaux bon j'ai acheté ça pas trop trop cher parce que j'avais pas mal de frais à faire dedans donc on peut voir déjà il est cabossé de partout donc j'ai acheté avec 4 pneus morts bon moi je vais monter mes roues de patrol et après il sera sûrement à vendre on peut voir qu'il est un peu cabossé de partout mais sinon mécaniquement il est pas trop trop mal donc après dessus là je viens de changer les deux soufflets de cardan parce qu'ils étaient complètement mort donc les deux soufflets côté pont donc pour là dessus il faut démonter les moyeux complet ça fait quand même un peu de boulot on peut voir le cardan et s'en mange directement là dedans a prend que le pont avant donc c'est un pont avant un système avec double triangle donc j'ai jamais eu ça ah si je dis une connerie j'ai déjà eu ça sur mon terrain où son interne j'ai déjà eu ça donc c'est voilà c'est moi j'aime pas trop trop ça mais bon après pour ceux qui fait pas trop de 4 4 ça suffit donc on peut voir qu'il ya un gros gros par but ça je verrai je vais peut-être l'enlever je sais pas encore ce que en plus il n'est pas fixé enfin il ya pas mal de travail à faire dessus là il ya tout ça qui était débranché j'ai changé aussi une rotule de direction parce que l'autre était mort donc c'est un peu la galère parce que il ya mon ancienne rotule là c'est pas exactement les deux mêmes là on peut voir qu'il ya il ya un filetage et puis là c'est il ya rien alors qu'elle il ya un filetage mais elle est beaucoup moins longue du coup j'ai pris toutes mes dimensions j'ai tout noté là après j'ai pris mes dimensions de mon écrou à la donc 288 mm pour éviter de faire un par à derrière là j'ai un pare-bours remettre tout ça j'ai déjà monté une petite barre de led je sais pas si on peut l'avoir là haut façon je veux le descendre on va le regarder d'un peu plus près il est cabosé donc je ne sais pas encore si je vais le refaire ou je laisse comme ça et je le revends je suis encore beau ça c'est pour remplacer le l200 le de 65 en attendant et un pick up c'est vraiment bien après que c'est un simple et cabine avec du cette place au cas de place donc la barre d'aller de buste est là donc là je vais peut-être quatre gros spot led je sais pas encore ça fera plus beau on peut voir la benne allait comme assez grande donc c'est un cas de place 24 places mais derrière c'est pas très très grand donc dessus il ya vraiment zéro option donc c'est frais de fenêtre manuel il n'y a pas la clim ou est comme les enceintes et tout ça il ya direction assisté mais mais voilà sinon sinon il ya aucune option donc pareil j'ai j'ai ça à voir le lave glace à remettre tout ça j'ai fait un gros entretien vidange filtre à huile filtre à gasoil j'aurai la distri à faire donc on peut voir et il avait été arrêté depuis 2018-2019 donc là il ya le capot qui a été reposé non pas ils ont pas reposé à l'intérieur voilà voilà bon bah je vais terminer ça et puis après on va monter on va monter ces roues là j'ai essayé d'en monter une déjà ça rend pas trop trop mal je pense que je vais pas mettre de cal enfin je sais pas encore parce que rien qu'avec les roues à 33 ça dépasse déjà pas mal bon je verrai je vais finir de le remonter puis on va on va monter les rouilles on verra après tout est remonté donc là j'ai gérer ma route de direction mon système de triangle tout ça donc là il ya un peu jeu de dans les roulements de roues du coup bah je vais l'enlever alors il faut déviser ces deux vis là c'est comme sur les patrons là après il ya une petite une espèce de platine enlevée faut resserrer un peu le roulement en tapant en tapant dessus je vous montre juste après et puis après bah on resserre on essaie de trouver le trou qui correspond où j'ai enlevé cette petite cage donc j'ai tout nettoyé impeccable donc là on peut voir que on sait ça qui fait le réglage du jeu du roulement de roues alors on peut voir qu'on peut le tourner comme ça c'est pas normal donc il ya un endroit à frapper donc faut prendre les gros trous parce que les petites roues il ya le filetage il faut éviter de péter le filetage donc là on va resserre un petit peu pas grand chose on peut voir que c'est on est encore bien on va serrer à fond hop il apprend à redesserrer dans un à peine un cas et voilà et là on peut voir qu'il ya pas de jeu bon après la roue allait pas monter bien sûr donc on peut pas trop pas trop déterminé mais voilà là ça devrait pas être trop mal donc par ailleurs les plaquettes étaient quasiment mort donc hop je vais mettre des plaquettes neuves comme ça le 4x4 il est vraiment tout neuf mécaniquement on peut voir que j'ai monté une roue en 33 donc là bon j'ai pas posé le pont donc j'ai monté juste une j'ai mis une cale donc avec une cale donc je crois que je vais être obligé de couper un peu le pare-chop devant parce que quand le véhicule sera posé je pense que ça va toucher je vais tout couper un peu je sais pas encore je vais voir bon là avant il devait déjà être monté en 33 parce que les ailes elles ont été coupées voilà donc après je vais remonter ces autres gens par contre à savoir que donc moi c'est des cas élargisseurs de patrol donc c'est le même entre axes mais par contre entre le filetage de le filetage de mitsubishi et le filetage de de nissan c'est pas le même donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les goujons de roue qui sert la cale contre le moyeu mitsubishi et après là j'ai mis des goujons de roue de patrol sur les cales élargisseurs donc il y a juste ça qui est un peu chiant et sinon pas de soucis donc là aujourd'hui il me reste l'éveilleuse à brancher donc là il y a une masque à cramer donc je vais tu es obligé de retirer un fil j'ai une lave glace à voir il n'y a plus de lave glace après je mets nos contrôles techniques après le contrôle technique j'aurai ma barre de l'aide à brancher donc j'ai vu qu'il y avait déjà un interrupteur juste là un interrupteur juste là qui est prêt à être branché les fils ils sont juste là donc voilà je vais faire passer ça ici après un grand nettoyage un lustrage puis bah il va pas être trop trop mal je viens de finir de monter les roues donc avec les cales de 30 mm ça dépasse un peu beaucoup j'espère que ça va pas toucher aux pare-chocs devant donc là j'ai mis des cales parce que sans les cales ça sera encore plus touché aux pare-chocs que je crois donc on va voir le résultat mais normalement ça devrait faire vraiment bien ça va tout faire les roues il fait déjà il fait déjà net pour plus haut plus beau aussi et ça va comme ça ça donne vraiment vraiment bien bon j'ai plus qu'un tour démonté mauvaise nouvelle le joint speedpont là juste il fuit donc en remontant le cardan ça se trouve j'ai j'ai un peu pensé le joint speedpont ou alors il devait pas être terrible et puis bah du coup bah ça fuit donc j'ai un peu les boules j'ai un peu les boules donc il ya tout le moyeur à démonté là c'est une petite galère ça mais bon bah on va faire ça tranquillement j'étais emmerdé j'étais obligé de démonter le démarreur le solenoïde il était resté coincé donc c'est le solenoïde c'est ça donc c'est un peu la merde je vais tout remonter et on va voir si ça redémarre du coup j'ai redémonté le démarreur parce que quand je quand je démontre ça fonctionne pas donc bon je vais recommander un voilà le joint speedpont on l'a défoncé pour le sortir mais mais voilà le joint speedpont donc j'ai ça a changé on peut voir que que voilà le ressort il avait un petit c'est pour ça que c'est pour ça que c'était plus étanche donc ça je vais le changer j'ai reçu toutes mes pièces donc mon joint speedpont qui vient juste là bas j'ai également reçu mon démarreur donc on va monter tout ça on va voir si ça fonctionne j'espère que ça venait du démarreur si ça vient pas du démarreur bah ça serait vraiment dommage dans un premier temps je vais remonter le démarreur puis après on verra pour remonter le joint speedpont et tout le moyeu le dome le démarreur est monté ça démarre impeccable le joint speedpont je vais remonter aussi je vais remonter le cardan le moyeu puis après on va pouvoir essayer bon voilà mécaniquement il est quasiment terminé il me restera juste un para à faire pour après il ya plein de trucs un réglage du capot le lait le lait glace à revoir j'ai choisi les plaques le part du plaques qui a fixé tout ça mais bon là il roule il roule il frais impeccable le branchement de la barre de led je vais nettoyer puis après par la suite je peux peut-être débausser tout ça mais pourquoi pas faire une petite complète je sais pas encore et c'est vrai que les pneus les jantes ça c'est la vie vachement bon retour sur le l200 bon entre cette vidéo là et celle juste avant il s'est passé une semaine donc j'étais parti à la montagne j'avais pas fini le l200 donc donc là les 33 ça fait un peu gros j'étais obligé de couper un tout petit peu le pare-chocs bon ça se voit pas ça va j'ai enlevé par vif devant parce que ça venait tirer sur le pare-chocs c'était c'était la misère donc voilà j'ai ça j'ai laissé l'arceau donc en fait je veux pas le garder parce que je vais chercher un autre véhicule dans deux semaines donc souhaiter va être à vendre donc ça intéresse du monde voilà je remets les roues d'origine mais j'ai remis quatre pneus quasiment neuf c'est mais les anciens que les sont pas folles à 31 donc il me reste tous mes problèmes électriques donc là j'ai le feu à vernir on reste tous les problèmes électriques donc à savoir j'ai pu de compte tout j'ai pu de jauge de température d'eau et c'est donc c'est un peu plus de jauge de température d'eau et puis plus de jauge de 2 d'essence donc c'est un peu c'est un peu chiant enfin bon en tout cas mécaniquement il est quasiment terminé j'avais changé les plaquettes j'avais tout changé donc ça c'est impeccable donc il me reste un rétro mon père il l'a pris et puis le rétro est tombé sur la route donc il me reste un rétro à changer mais sauf que là j'ai trouvé deux rétro en chrome donc ça va faire un peu plus beau que les rétro noirs je vais monter ça et puis puis après on va le terminer tranquillement donc j'ai démonté les quatre roues du l200 donc on peut voir les 33 comparé aux 31 une différence pas énorme surtout sur tout niveau largeur on en voit un peu plus on va remonter ces quatre roues là sans les calmes vu qu'on peut voir qu'elles ont un peu de départ en moins 25 j'imagine comparé à cela j'ai remonté les pneus à 31 donc on peut voir ça dépasse un petit peu pas énorme un peu moins que l'autre c'est du coup ça fait tout petit mais bon ça fait pas trop mal bon là on peut voir que là je j'ai tout démonté hier j'ai démonté le compteur pour voir si ça venait pas des prises derrière pour mon compte tour et tout qui fonctionne pas voilà on peut voir j'ai rien qui fonctionne juste le compteur qui marche mais bon c'est un peu chiant donc je vais essayer de trouver la panne bon les à moins le 200 est quasiment terminé bon les plus il est tout du moins terminé mécaniquement donc là il roule bien impeccable j'ai fait le para donc là c'est c'est nickel du coup avec les pneus à 31 ça roule bien cette mode il tire et tire beaucoup mieux qu'il était 33 donc ça c'est impeccable donc il va être en vente donc avant faut que je fasse ce contrôle technique faut changer mes deux rétroviseur faut que je les mette en chrome et puis puis voilà sinon il roule bien moi c'est il est jusqu'à bosser au début je voulais le refaire complet mais bon c'est pas ça vaut pas forcément le coup et puis et puis à savoir que je vais chercher un nouveau un nouveau véhicule dans une semaine donc c'est pour ça que je le vends mais voilà sinon sinon ça reste quand même un bon véhicule on a été laissé dans les chemins et il se comporte pas trop trop mal mais voilà j'ai décidé de le vendre moi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu avec le l200 et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et ciao